Monsieur Macron, respectez la démocratie qui n'est pas un spectacle. Respectez la république qui n'est pas juste une rente mémorielle. Respectez le peuple français dans son unité profonde et non dans ses différences de religion. Respectez vos opposants parce que c'est le premier devoir du plus puissant dans une démocratie. Ici, j'ai proposé que l'on traite des questions internationales comme je le ferai sur d'autres sujets. Pourquoi ? Parce que ce sont les questions dans lesquelles vous êtes embarqués sans le savoir. À qui a-t-on demandé de faire la guerre du Mali ? Une fois à l'Assemblée nationale et depuis huit ans, nous y sommes sans en avoir discuté une seule journée ni voté une seule fois. Cela nous coûte 2 millions d'euros par jour. C'est la guerre la plus chère que la France ait fait depuis la guerre d'Algérie. Il y en a pour 5 milliards qui, si nous les avions distribués aux gens qui se trouvent là-bas, auraient davantage pacifié la population que tous les bombardements qu'on a pu y faire. Et nous n'aurions pas perdu 50 des nôtres, sans compter les victimes civiles qu'on ne compte jamais et qui sont non moins nombreuses. Parce que, on ne vous a pas demandé, et je veux dire en tout cas que pour moi, non, la Russie n'est pas un ennemi, non, la Chine n'est pas un ennemi, la France n'a pas d'ennemi dans le monde. Elle a des intérêts, elle a des principes, mais je refuse qu'on s'embarque dans la guerre sans fin à laquelle on nous promet, et dans laquelle nous sommes ridicules, comme nous l'avons montré en Australie, où l'on s'apprêtait à armer M. Scott Morrison et les autres dirigeants libéraux de l'Australie, qui comme des cyniques, des menteurs, des truqueurs qu'ils sont, et de pauvres caniches de l'Empire nord-américain, au dernier moment se sont dédits et ont ridiculisé la France qui ne méritait pas d'être traité de cette manière. Mais tant mieux du moins, parce que nous ne sommes pas embarqués dans l'alliance des pays qui se trouvent là, contre la Chine. La France est une nation pacifique. Et si vous m'élisez, nous cesserons les guerres. Nous demanderons à quelles conditions le Mali peut à nouveau appartenir aux Maliens. Et nous partirons le jour où on nous dira de nous en aller. Et nous souhaiterons bonne chance au peuple malien, qui est notre peuple ami, et qui choisira bien, comme il l'entend, de faire ce qu'il veut de lui-même. Ces questions, comme elles sont importantes, comme elles sont maltraitées, comme elles sont toutes rabaissées au rang d'un spectacle auquel on ne comprend rien, ou un coup succède à l'autre. Un jour, on intervient. Le lendemain, on insulte le Premier ministre du Mali. Un jour, on s'en va faire des gesticulations mémorielles. Le lendemain, on insulte le peuple algérien. Quel est cet embrouillamini qui fait qu'on ne sait plus qui est la France ? Il faut qu'on le sache de nouveau. Et il faut que vous, vous sachiez à quoi vous êtes engagés. Parce qu'aucun traité ne vaut si le peuple n'y consent. Aucune alliance ne vaut si le peuple n'y consent. Et moi, je vous demanderai de consentir à sortir de l'OTAN, dans laquelle nous n'avons rien à faire, dans les aventures militaires perdues d'avance des États-Unis d'Amérique.